Générique De retour en direct toujours sur le plateau d'LMTV dans le 18h15 pour le face à la rédac à présent avec notre invité ce soir c'est Thierry Soufflard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et photographe mais vous êtes surtout un insolent voyageur et c'est justement le titre du livre que tient l'or dans ses mains. Et qui est édité depuis quelque temps aux éditions Arthaud, le sous-titre c'est l'art de se faire inviter partout dans le monde avec sa tribu. Ça résume très très bien ce qu'il est raconté dans ce livre, c'est votre expérience de vie mais c'est pas un guide de voyage Thierry Soufflard, attention. Pas du tout évidemment, c'est une vingtaine d'histoires qui nous ont marqués. Donc c'est un grand écart d'univers, on passe, il faut baisser la tête, on passe d'une caravane de gitans à un cirque en Italie, dans une communauté amiche en Pennsylvanie. Oui, vous n'avez pas de frontières, vous la seule frontière que vous avez à la rigueur c'est l'espace, mais le jour où l'espace sera accessible vous irez, on dirait. Et vous partez, c'est la particularité et c'est ce qui fait aussi la beauté de la démarche, c'est que vous partez avec votre tribu, une femme, trois enfants, trois garçons, aux noms un peu prédisposés quand même, vous les avez appelés Robinson, Rocco et A.L. Et ces trois garçons, on a l'impression qu'ils sont un peu aussi votre moteur dans ces voyages. On y va aussi parce que voilà, on les suit et on suit leurs envies aussi à eux, en fonction de leur âge bien sûr, parce que vos voyages durent, ça fait plus de dix ans que vous faites ça en fait. D'ailleurs, le choix à chaque fois des destinations et des univers qu'on traverse, on en parle beaucoup en famille et puis quand ils étaient tout petits, tant qu'au niveau forcément, on a privilégié des univers que les enfants adorent, notamment le cirque, on s'est fait adopter par 13 cirques au total. Notamment en Italie ? Beaucoup en Italie, oui. Des tout petits cirques d'ailleurs, vous avez cette envie d'aller... En fait, vous n'avez pas de frontières, mais vous n'avez pas non plus de préjugés. C'est-à-dire que vous allez dans le plus petit cirque qui soit en Italie, mais qui est constitué de deux petites roulottes vraiment, voilà, qui finalement n'a l'air de rien, mais vous croisez des gens absolument formidables. Et puis vous avez des mésaventures aussi dans ces endroits-là, mais que vous racontez toujours avec le prisme du souvenir, parce que vous n'avez pas pris de notes sur place. C'est ce que vous m'expliquiez en préparant cette émission. Oui, oui. C'est-à-dire que le cerveau est un bon dictaphone, et souvent on prend des notes, mais on se souvient vraiment exactement des détails. Et voilà, pour écrire ce livre, j'ai voulu vraiment faire ressortir vraiment des expériences et des anecdotes que j'ai adorées. Par exemple, vous parliez du petit cirque Grioni en Italie. On a fait la rencontre de la patronne du cirque d'une manière assez insolite. Ma jambe sur la table de la caravane, dans les miettes, parce que je venais de me faire mordre par leur chien. Donc c'est une belle entrée en matière. On pourrait croire que ça commence mal, mais c'est ce que je disais, vous le racontez toujours avec beaucoup de tendresse, et vous n'en retirez que du positif. C'est ça le voyage. Vous montrez la force de l'expérience du voyage. J'imagine que vos enfants, c'est une énorme école de vie pour eux aussi. C'était peut-être aussi votre démarche d'ailleurs. Oui, ils ont des images plein la tête. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais on en parle d'ailleurs beaucoup. Et dernièrement, les enfants aiment bien parler de ce qu'ils ont vu, etc. Et c'est vrai qu'ils s'estiment un peu chanceux. Mais on ne l'a pas fait pour ça. C'était une évidence pour nous. Les enfants sont nés. Les enfants ne sont pas du tout un frein au voyage. On les a embarqués avec les couches-culottes. Et on frappe tout simplement à la porte de ceux qui nous inspirent ou de ceux qui nous intriguent. Et on ne va pas forcément très loin. Vous voyagez aussi assez proche, notamment en France. Je pense à la Bretagne avec un maître verrier et auteur que vous appréciez tout particulièrement. Vous êtes fan, vous annoncez la couleur depuis le début. Et vous avez fait des pieds et des mains pour pouvoir... Enfin, c'est l'histoire d'un rendez-vous raté qui finalement a eu lieu et d'une belle amitié qui se crée avec Bernard Tissiot. Preuve qu'il faut vraiment insister des fois, qu'il faut croire en ses rêves. Oui, alors Bernard Tissiot vit en Belgique. C'est Yvon Lecor en Bretagne. Et je confonds les deux. Oui, la petite histoire, c'est qu'effectivement, il y a des rendez-vous manqués dans la vie. Puis il y en a d'autres que je pense que la vie surligne au crayon fluo sur nos agendas persos, certaines personnes qu'on doit absolument rencontrer dans sa vie. Et en revenant de Norvège, j'avais vu en quatrième de couverture d'un de ses romans qu'il habitait à Fleurus. Donc on a cherché un petit peu, on passait justement par Fleurus qui est à côté de Charleroi. On a demandé un petit peu à des personnes sur le trottoir. Ils nous disaient, oui, oui, Bernard Tissiot, a priori, il habite là-bas. Donc on est allé sonner à sa porte, tout simplement pour vivre avec lui. Il n'était pas là, c'est son jardinier qui nous a ouvert. Il nous a pris, je pense, un petit peu pour des farfelus en nous demandant, mais vous connaissez Bernard Tissiot ? Je lui dis, oui, j'ai lu tous ses livres, etc. Bon, il a vite vu que... On ne connaissait pas personnellement. Et j'ai demandé un petit peu avec un petit peu d'audace, est-ce qu'on peut lui laisser un petit mot sur son établi ? Parce qu'il est maître verrier et romancier. Et on a laissé un mot, sauf qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui. Et comme une évidence, il fallait qu'on le rencontre. Je ne sais pas pourquoi, deux ans après, je lui ai envoyé un courrier. Et il m'a répondu tout de suite, immédiatement, mais venez avec grand plaisir. Et quand on est arrivé, il nous a dit, mais ce mot sur l'établi, je ne l'ai jamais eu. Donc en fait, comme quoi, parfois, il faut persévérer parce qu'il y a des rencontres qui sont évidentes. Et voilà, c'est une rencontre très riche. Et c'est plein d'histoires comme celle-ci. Et puis des histoires, pas que, effectivement, de baroudeurs, de rocailles et d'inconforts. Alors, il y a aussi des moments sobrenus où vous vous dites, on est en Patagonie et on a un choix à faire. Est-ce qu'on va dormir ? En gros, je schématise, mais dans un endroit luxueux ou dans un endroit beaucoup plus cheap. Et au final, vous vous retrouvez dans un endroit extrêmement luxueux et vous ne vous y attendiez pas. Voilà, vous avez des rencontres absolument improbables. C'est passionnant à lire. C'est Thierry Soufflard, insolent voyageur, l'art de se faire inviter partout dans le monde avec sa tribu, édité chez Artho. On a vraiment peu de temps, Thierry Soufflard, mais c'est absolument passionnant. Une dernière question, rapidement, juste. Vous n'avez jamais eu peur ? On vous la pose à chaque fois. Mais c'est vrai. Dans le monde entier, vous allez frapper au port. Vous n'avez jamais eu peur ? C'est une question qui revient comme un éternel boomerang. Beaucoup de gens, mais moi, j'aurais peur. Mais en fait, le quotidien se bricole aussi bien dans l'ici que dans l'ailleurs. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier risque de cause de mortalité des enfants, c'est les accidents domestiques à la maison. Donc, c'est pour ça que nous, on parle le plus possible de la maison. Et longue vie à vous et encore beaucoup de voyages. Merci beaucoup, Thierry Soufflard. Il y a la page Facebook, Thierry Soufflard, tout simplement, sur Facebook avec deux F et un D à la fin. Vous tapez, vous allez le trouver. Et sinon, il y a le site internet qui est thierry.soufflard.com. Soufflard.com. S-O-U-2-F-L-A-R-D. Voilà. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est la fin de ce Face à la Dac. Le retour de l'info, alors ce sera ? Lundi. Vous serez là lundi ? Bah oui, on sera là. Parfait. Fidèle au poste, comme toujours. Ce sera donc lundi. Et c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que dans un instant, juste après la publicité, à peine deux minutes, vous aurez rendez-vous avec Y'a plus qu'à, Jean-Christophe K, qui vous attend avec une émission musicale ce soir. L'agenda, bien sûr, musicale de Céline Chevasu. Et puis, un festival musicalement avec Diana Egbi. Ce sera sur le plateau dans un instant, dans deux minutes à peine. Restez avec nous. Nous, on se retrouve lundi à 18h15. Excellente soirée. Très bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501